Salut tout le monde, voilà notre exercice d'aujourd'hui, c'est écrire un programme qui demande à l'utilisateur de donner de l'ombre réel, puis qui vérifie si c'est de l'ombre, sans jumeau ou non. Maintenant, on va expliquer ce que ça veut dire de l'ombre ou de réel jumeau. Donc, la première des choses, c'est que les deux nombres, il faut qu'ils soient impairs, puis le nombre de diviseurs de ces nombres sont deux, lesquels ? C'est le nombre 1 et le nombre lui-même. C'est deux nombres de diviseurs. Un et le nombre lui-même. La troisième condition, c'est que le premier nombre qu'on va taper égale à le deuxième nombre plus deux, ou bien le contraire. C'est-à-dire, le deuxième nombre égale le premier nombre plus deux. C'est clair. Alors, on va appliquer tout ça pour faire notre programme. On va le dire ici. On va maintenant donner les valeurs qu'on aura besoin. Le premier nombre, c'est n. Le deuxième nombre qu'on va taper, c'est m. Puis, les indices de contour à rembourser. C'est e pour m. Et g pour m. Très bien. Dans la deuxième condition, on a dit que le nombre de diviseurs soit deux. Alors, on aura besoin de le nombre de diviseurs de n. C'est-à-dire, le nombre de diviseurs de n. Puis, int, n dm. Pareil, c'est le nombre de diviseurs de n. Très bien. On va donc appliquer une autre condition très nécessaire. C'est que le nombre de diviseurs de n soit égal à zéro. Puis, le nombre de diviseurs de n soit égal à zéro. Maintenant, on va faire print. Donnez le premier nombre, s'il vous plaît. Très bien. ScanF pour son page d. L'adresse de premier nombre, c'est n. La Google For. On va maintenant utiliser l'indice i, qui est lié à la première nombre, n. For, i, amende de 1, i inférieur égal à n, puis i plus plus. If, c'est n modulo, i, égale à zéro, qu'est-ce qu'on va faire ? Le nombre de diviseurs de n, plus plus. Très bien. F, le nombre du diviseur de n, égal à 2. C'est la condition dont on a parlé. C'est le nombre du diviseur, soit égal à 2. Qu'est-ce qu'on va faire ? Print. Donnez. La deuxième, valeur, s'il vous plaît. If, si cette condition n'est pas vérifiée, la condition de f, le nombre de diviseurs de n, n'est pas égal à 2. n, print, fin de programme. XK1, %HT, matrice, du P. Alors, la même, la même chose. For, maintenant pour j, pour j égal à 1, j inférieur égal à m, G++, pardon, f, fm modulo g, pique à la zéro. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ntm, plus plus, c'est la même chose. Et c'est f. On va maintenant appliquer la condition que le nombre de diviseurs de n, soit égal à 2, puis le premier nombre, soit égal à la deuxième nombre, soit deuxième nombre plus 2, ou bien le contraire. Alors, on va faire ce que, si le nombre de diviseurs de m, égal à 2, et, c'est pas O, c'est A, et n, égal à m, plus 2, ou bien le contraire, ou bien n, égal à n, plus 2. Qu'est-ce qu'on va faire ? C, print, pourcentage d, et, pourcentage d, sans, jumeau. c'est-à-dire, et m, sans, jumeau. S, print, pourcentage d, et, pourcentage d, sans, jumeau. C'est-à-dire, les conditions sont pas, vérifiées, ou l'une de conditions n'est pas, vérifiées, et, enfin, alors, on va mettre ça, les mots, on va mettre, nos compilés, alors, on a, oui, s'il ya des erreurs alors donner le premier nombre s'il vous plaît par exemple on va donner le nombre nombre 1 fin de programme quoi monsieur quoi fin de programme alors on va compiler encore une fois alors il fait alors donner la valeur de m par exemple 3 puis donner la valeur de m donc on a tapé un nombre le nombre 3 c'est un membre impaire puis 5 c'est un membre impaire donc 3 et 5 sont jurent c'est à dire les trois conditions sont vérifiées on va compiler encore une fois exemple on va donner le nombre 5 puis le membre un membre impaire mon père par exemple 6 7 oui 5 et 7 sont jumeaux des trois conditions sont vérifiées on va essayer avec des membres d'autres noms alors on a le nombre 7 puis le membre impaire par exemple on a 17 alors 7 et 17 sont pas jumeaux alors d'une des conditions n'est pas vérifié merci pour votre attention ne puis pas de s'abonner dans notre chaîne youtube partagez la vidéo et 設itez de notre chaîne 7 C'est parti.